Avant d'accueillir l'invité de ce podcast, je vous invite à découvrir le dernier livre best-seller du journaliste et auteur Stéphane Alix, Nos âmes oubliées, qui vient de paraître au Livre de Poche, le sponsor de cet épisode. Un jour, lors d'un travail accompagné avec une thérapeute, une terrible vérité sur son enfance remonte à son souvenir. Fidèle à lui-même, Stéphane Alix mène une enquête journalistique très fouillée sur les mécanismes de la conscience et de l'amnésie traumatique pour trouver des réponses et tenter de réparer l'enfant blessé en lui. Dans Nos âmes oubliées, qui vient de paraître au Livre de Poche, Stéphane Alix, que j'ai reçu à ce sujet dans Métamorphose, nous partage son intimité avec courage, émotion et pudeur. Merci infiniment à lui, merci au Livre de Poche et maintenant, place à l'invité du jour. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Lecquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Le passé est cette mémoire invisible qui obstrue toute perspective. Animée par la légèreté de l'être et lestée par les lourdeurs de son passé, mon invité du jour semble avoir vécu plusieurs vies en une. Elle est aujourd'hui auteure, conférencière, formatrice et coach et elle dévoile à l'écrit son chemin et nous y convie. Ces livres sont une invitation à la responsabilisation de chacun et au pardon, une main tendue vers l'avenir, à condition d'en ouvrir la porte. Bonjour Noémie de Saint-Sernin. Bonjour Anne. Je suis ravie de vous recevoir dans Métamorphose. Alors vous racontez publiquement dans ce livre les clés de son passé, les clés de votre passé. Oui, absolument. Publiquement, votre enfance, vous dites pour la première fois, on en parlait hors antenne. Quelle était l'intention primordiale qui a motivé l'écriture de ce livre ? Alors tout a commencé par une quête de sens pour moi. J'avais réussi selon les critères de l'époque. Donc j'étais arrivée à être directeur des ressources humaines, à construire la famille dont je rêvais. En fait, j'avais eu tellement de casseroles que tout ça, c'était atteindre le Graal. Et puis je me suis rendue compte que finalement, ça ne m'épanouissait pas beaucoup. Et j'ai cherché à me reconvertir. Et cette reconversion et ce questionnement personnel sur le sens de ma vie m'a conduit à vouloir accompagner les autres dans leur transformation, puisque je l'avais vécu moi-même, et de transmettre les outils et le chemin que j'avais parcouru en appui justement de cette transformation et pour inspirer d'autres personnes. Parce que je parle d'un postulat que si j'y suis arrivée moi, c'est que tout le monde peut le faire. Je vous disais aussi, Orantenne, qu'en vous lisant, j'ai eu le sentiment de me replonger dans ce roman qui a été un best-seller à l'amie prodigieuse d'Héléna Ferranté. C'est vrai que ça se passe dans les années 50, ce qui n'est pas du tout le cas de votre récit, mais il y a eu beaucoup de violence chez vous quand vous étiez jeune. Ça a été douloureux, difficile. C'est aussi un grand récit de résilience finalement. Absolument. C'est vraiment le parcours d'une résiliente, même si moi, je crois qu'on ne naît pas résiliente, on le devient et qu'on a toujours le choix. Effectivement, l'histoire n'avait pas très bien commencé, j'ai envie de dire. On a tous des cartes au début de notre vie. Et moi, mon jeu n'était pas terrible, avec effectivement beaucoup de violence à l'intérieur et à l'extérieur, puisque j'ai en plus grandi dans une cité. Donc oui, des parents violents. Une cité dans laquelle il y a beaucoup de violence, qui va aller croissante. Et donc une petite fille au milieu de cette violence qui ne comprend pas en fait, qui est complètement perdue, qui ne se sent pas à sa place et qui va essayer de grandir et de survivre par rapport à tout ce qu'elle vit. D'ailleurs, votre livre aussi parle de la maltraitance, plus largement que votre propre histoire. Chiffre à l'appui, vous vous rappelez que 98 000 enfants sont concernés en France. Deux d'entre eux meurent chaque jour suite des suites de violence ou de négligence infligées par leurs parents. C'est vrai que ça s'est en plus aggravé avec la pandémie. On le sait, les chiffres sont catastrophiques. Et encore, je pense qu'on est loin du compte, probablement. Oui, et puis ça, ce sont des chiffres. Moi, je ne suis jamais rentrée dans les statistiques. Et donc, on sait aujourd'hui qu'une grande partie des enfants se taisent, ne disent rien. Beaucoup de gens ne veulent pas s'en mêler aussi. Donc, il s'agit de juger personne, mais d'être conscient de cette réalité et du fait que ça concerne énormément de foyers. Et qu'il est temps pour moi, comme je dis, c'est comme ça qu'on injecte la violence dans le cœur des enfants. Parce que les neurosciences, aujourd'hui, nous apprennent qu'on est tous empathiques et bienveillants. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Et ça a été tout mon parcours, ça a été de me questionner là-dessus. Alors que je n'avais pas conscience de ces neurosciences. Mais j'avais cette conscience que ce n'était pas normal, en fait. Pourquoi l'être humain devenait violent ? Pourquoi il y avait autant de différences ? Et c'est ces questionnements qui m'ont amenée à faire ce parcours personnel d'abord et puis professionnel ensuite. À la fois, on sent que vous vous dites quand vous êtes jeune, ce n'est pas normal. Et en même temps, vous avez une soumission à votre arbre, à votre transgénérationnel, à vos parents, que vous excusez finalement en permanence en vous soumettant, en disant finalement, ça doit être dur pour eux, toujours vous prenez leur partie quelque part. Absolument. Et la responsabilité. Mais tous les enfants font ça. Les enfants se sentent toujours responsables de ce qui se passe, même quand il n'y a même pas de signe des parents qui divorcent. Un enfant peut se dire que c'est de sa faute. Enfin, les parents ne sont pas contents. Peu importe. Et puis surtout, moi, on me le disait. Donc, ça venait encore renforcer l'idée que je pouvais avoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une fille comme ça ? Ça, c'est des mots que j'entendais souvent. Oui, il y avait beaucoup de jugements, beaucoup d'évaluations, beaucoup de choses comme ça. Et je pensais le mériter. Et donc, quand on pense qu'on le mérite, moi, je me disais, ben oui, mais alors ma mère, je lui trouvais l'excuse parce qu'à l'époque, mon père était alcoolique. Je crois que j'avais 12, 13 ans quand il a arrêté. Je n'arrive pas très bien à me souvenir. Et donc, il était très violent quand il était alcoolique. Et donc, je me disais, avec la vie qu'elle mène, la pauvre, ce n'est pas de sa faute. Et si elle est violente avec moi. Et vous guettiez ce moment derrière la porte, avant de vous endormir, en disant, pourvu qu'elle ne dise rien et que du coup, elle n'attise pas sa colère et sa violence, quelque part. Absolument. Parce que mon père arrivait plutôt, il n'arrivait pas en colère ni violent. Évidemment, il arrivait surtout très fatigué, avec l'envie d'aller se reposer. Et parfois, ma mère avait des litanies et ça se terminait immanquablement par de la violence. Et vous vous posez cette question, pourquoi la violence ? Mais on se demande, est-ce qu'elle n'est pas inhérente finalement à notre condition humaine ? Aujourd'hui, est-ce que vous avez une réponse à cette question ? Moi, je pense qu'on a toujours le choix, mais qu'effectivement, on peut avoir des pulsions de colère, tous. Et le but, ce n'est pas de ne jamais être en colère, d'être indigné. C'est qu'est-ce que je fais de cette colère et comment je l'exprime, en fait ? À partir du moment où je l'exprime sainement, il n'y a pas de mal, quoi. On connaît tous quelqu'un très en colère qui s'appelle l'abbé Pierre et qui était l'insurgé de Dieu. Mais cette colère-là, elle est positive. Et donc, on peut être en colère maintenant. Oui, la violence, est-ce qu'elle est inhérente à l'être humain ? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'en fait, on est tout. On est la violence et on est la paix. Ce qu'il y a, c'est qu'on choisit. Je peux choisir qui je veux être moi dans ce monde. Est-ce que je veux incarner la violence ou est-ce que je veux incarner l'amour et la paix ? Et oui, on peut être. submergé parfois par de la colère qui peut dégénérer dans une forme de violence. Ce n'est pas grave. Ça peut arriver. Alors oui, c'est grave si on fait des choses très graves. Mais c'est humain de ne pas être parfait. On ne sera jamais parfait. Donc, est-ce qu'il n'y aura jamais de violence ? Je ne sais pas. La perfection n'est pas de ce monde, ça, c'est sûr. Vous la ressentiez, vous, cette colère. Vous la ressentiez évidemment auprès de chez vos parents. Mais vous l'aviez en vous, vous la portiez de manière très forte. Ah oui, oui, elle m'a été transmise. Je ne l'ai pas vue. Pendant des années, véritablement. Et d'ailleurs, je suis quelqu'un de très calme, très serein. Vraiment, je n'aurais jamais cru. Ça a été révélé à un moment, comme le sont toutes les blessures, dans les relations interpersonnelles. Et moi, ça a été à la naissance de ma deuxième et troisième fille. Ça, c'est à ce moment-là ouvert ? Oui. Sous quelle forme ? La boîte de Pandore, c'est ouverte. Je pense, je l'analyse aujourd'hui avec le fait que je me suis retrouvée dans le même contexte familial que celui que j'avais connu enfant. Donc, il y a eu un effet miroir parce qu'avant ça, j'avais eu un autre enfant. Il n'y avait pas eu de souci. Et là, alors comment ça s'est manifesté ? Ça a commencé comme souvent la colère. On est impatient, on est énervé et on se trouve des excuses. On se dit que c'est parce qu'on est fatigué. Moi, en l'occurrence, j'avais eu deux filles nées la même année qui ne sont pas des jumelles. Donc, deux grossesses rapprochées, les hormones, la fatigue, les nuits, épuisées. Et en réalité, on se cherche des excuses. Et donc là, voilà, ça m'a explosé à la figure. Et le passé est revenu dans le présent. Me permettre, parce que c'est véritablement un cadeau en réalité à la fin, c'est me permettre de venir regarder ce que je n'avais pas encore ouvert. Oui, puis vous le décrivez bien. Vous retombez dans des situations récurrentes de dépendance, de soumission et de fuite, tout en développant cet engouement, en fait, pour les sciences de l'humain. Il y a une sorte de paradoxe. Et vous le voyez en plus très bien. Vous avez ce recul. Est-ce que finalement, votre intérêt pour la psychologie, voire même la spiritualité, était un moyen pour vous de prendre ou de reprendre votre pouvoir et de pouvoir, au-delà de la conscientisation, passer à autre chose ? Alors, ça a été en fait une espèce de béquille sur laquelle je me suis appuyée. J'avais vraiment besoin de trouver des réponses. Je suis quelqu'un d'extrêmement cartésien. Et ce n'était pas logique, en fait, pour moi. Mon esprit refusait certaines choses en disant, non, mais ce n'est pas logique. Il doit y avoir des raisons à ça. Si maman est comme ça, si papa est comme ça, si moi, plus tard, je n'arrive pas à me réaliser. Je voyais le lien. Je n'avais pas compris comment. Mais je savais qu'il y avait quelque chose. Et comme je suis très déterminée et persévérante, même quand j'étais abattue, je me disais, non, non, mais n'arrête pas. Tu n'as pas encore trouvé. Tu vas trouver. Tu vas voir. Et donc, je suis allée chercher dans la psychologie, dans la philosophie aussi et dans la spiritualité, des clés pour m'aider à comprendre ce qui se jouait et surtout à transcender tout ça et à le transformer. Parce que c'était ça, la véritable quête, c'est je refuse d'être une statistique. Je refuse qu'on m'enferme dans un schéma. Je refuse tout ça. Et même ce que je vis à l'intérieur, je le refuse. Je ne veux plus le ressentir. Je ne veux plus le vivre. Je veux que ça change. Et j'avais comme cette conscience que j'avais le pouvoir de pouvoir changer ma vie, effectivement. Oui, on sent que vous êtes très volontaire. D'ailleurs, parfois, cette volonté vous joue des tours parce que tout le monde vous voit comme une personne tellement forte, infaillible, qui peut tout surmonter et qui se retourne à un moment donné contre vous, effectivement, parce que le mental, on sent bien, prend le dessus, mais l'émotionnel n'est pas encore apaisé. Absolument. Moi, j'ai vécu une partie de ma vie complètement coupée de mes émotions et je ne comprenais pas en plus. C'était un fonctionnement naturel. J'avais tellement mis des couches pour ne pas souffrir. Et quand on sait qu'en plus, je suis hypersensible, je me demande même encore aujourd'hui, mais comment j'ai fait ? En même temps, je sais quelles ressources j'ai utilisées, mais quand même, c'est fou parce que c'était un mode de survie. Et donc, ce mode de survie, ce qu'il y a, c'est qu'après, on le porte. C'est comme si on portait un costume. On ne s'en rend même pas compte qu'on a une armure, même si elle pèse lourd. Donc, on renvoie une image sociale parce qu'on a des peurs. Moi, j'avais peur. Je n'avais pas confiance. Quand nos propres parents, ceux qui devaient nous sécuriser, ne l'ont pas fait, on n'a plus confiance en personne. Donc, j'avais peur d'être blessée, en fait. Je portais en moi le fait que les autres étaient un danger. Et donc, je blindais toutes mes émotions et je ne montrais que ce que j'avais envie de montrer. Et donc, je montrais de la force. C'est ce qu'on avait attendu de moi, sans doute. Et c'est aussi ce qui m'avait aidée à ne pas sombrer ou à ne pas aller trop loin. Parce qu'il y a eu beaucoup d'idées noires aussi dans mon adolescence. Et je pense que c'est ce qui m'a aidée à ne pas sombrer et à ne pas finir, mal finir. Oui, parce qu'aux alentours de 18-19 ans, on vous dit que cette fois-ci, il faut en finir. Et vous prévoyez de mourir. À ce moment-là, vous programmez votre propre mort. Et il y a une espèce de sursaut. Et en fait, vous échappez, vous fuyez. Je fuis pour un coup de trop. Mais ce n'était pas prémédité, ça, pour le coup. J'avais prémédité mon départ, mais pas celui-là. Et donc, la vie a décidé que je n'avais pas choisi la bonne voie. Et elle m'en a offert une autre. Et ce jour-là, je me souviens très bien. Ça peut paraître bizarre. Et pour la cartésienne que je suis, je vous assure que c'est très bizarre. Mais aujourd'hui, c'est très intégré. J'ai entendu une voix qui m'a dit, va-t'en. Et j'avais confiance. Pour la première fois de ma vie, j'avais confiance. Moi qui ai vécu dans la peur pendant 19 ans et encore après. Mais là, à cet instant-là, non. C'était le coup de trop. C'était... Et cette voix disait, si tu ne pars pas, tu vas mourir. Et oui, effectivement. Après, je me dis, oui, oui, j'allais mourir. Puisque je l'avais décidé. De toute façon, en tout cas, je l'avais programmé. Et je peux vous dire qu'avec l'armoire à pharmacie qu'avait ma mère, à l'époque, qui était dépressive, paranoïaque, j'avais de quoi vraiment en finir très rapidement. Oui. Et comme il y avait eu des tentatives, je savais exactement ce que je devais faire. Et à ce moment-là, vous parliez justement de cette voix. Et il y a Dieu qui vous guide dans votre récit. Vous parliez de l'abbé Pierre à l'instant, de la colère de l'abbé Pierre. Mais on sent que vous avez, malgré tout, malgré la souffrance, vous avez cette confiance en Dieu qui vous guide. Vous pensez que c'est lui, à ce moment-là, qui vous parle ? Alors, je ne sais. Alors, à ce moment-là, je pense que c'est les anges. Très petites, c'est ça. Et j'ai encore aujourd'hui ce souvenir avec lequel je me suis coupée à un moment dans ma vie et avec lequel j'ai reconnecté plus tard. Et sur lequel je suis toujours connectée aujourd'hui. Et c'est fabuleux parce que vraiment, et c'est la ressource dont je parlais tout à l'heure, la ressource sur laquelle je me suis appuyée parce que je ne pouvais en parler à personne. J'avais trop honte et j'avais trop peur. On m'avait dit de me taire. Donc, j'avais honte et peur. Et donc, j'en parlais à personne. Donc, c'est terrible. C'est encore pire parce qu'on est vraiment enfermé. Et là, mon refuge, c'était ça. C'était quelque chose dans lequel j'allais me réfugier. Et donc, je sentais que j'étais dans les bras des anges quand ça n'allait pas, que je communiquais avec quelque chose que je ne comprenais pas, mais qui était réconfortante et apaisante. Et je me souviens que toute ma vie, j'avais une voix qui disait aussi, tu verras, ça ne durera pas. Sois patiente, ça ne durera pas. Et cette phrase-là, elle m'a aidé à tenir d'une certaine manière. C'est elle qui vous a donné aussi peut-être envie de venir coach et d'aider les autres par la suite ? Oui, ça a eu un appel. Il y a eu un appel pendant un moment quand j'ai arrêté, quand j'ai démissionné de mon poste de DRH. Je me suis posée pour réfléchir. Ce n'est pas venu tout de suite. Je cherchais parce que moi, je ne voulais pas aller dans cette direction, en fait. Pas du tout. Dans ça, vous aviez fait plein de métiers. Vous avez tenu trois restaurants. Vous étiez une entrepreneuse, une battante. Oui, j'avais une croyance à l'époque, c'est que comme je n'avais pas fait d'études, eh bien, j'allais être entrepreneuse, comme s'il fallait être... Je pensais que j'étais bête, tout simplement. Et je me disais qu'être entrepreneuse, c'était dans mes cordes. Et comme j'avais monté quelques petites entreprises quand j'étais jeune, voilà, je savais, en fait, je savais gagner de l'argent. J'en avais toujours gagné, donc je savais que par mon travail, je pouvais. Mais je me disais qu'aucun employeur n'allait m'embaucher, donc j'allais travailler pour moi. C'est drôle. Et donc, oui, cette réflexion, ça a été de... Oui, c'est venu d'un coup, mais je ne voulais pas raconter mon histoire, en fait. C'est pour ça que ça a été difficile. Sauf que quand je me suis lancée, je ne pensais pas raconter cette histoire. Et que là, à un moment, on m'a dit, mais vas-y, quoi. Elle va aider les gens. Bien sûr, par effet miroir. Vous parliez des neurosciences et des neurones miroirs. Forcément, il y a une empathie qui se met en place et l'autre peut se confier, c'est ça ? Oui. Comment ça fonctionne ? C'est-à-dire ? Les neurones miroirs, le fait que vous racontiez votre histoire, c'est plus facile pour l'autre de se confier à vous ? Alors, je ne sais pas si c'est plus facile à l'autre, mais en tout cas, ça crée de la résonance. Et j'ai vu que cette histoire, elle aidait beaucoup de gens, en fait. Encore aujourd'hui, je reçois des témoignages par rapport à ça, de gens à qui ça donne de l'espoir, pour qui ça résonne dans leur propre vie. Et ça donne de la légitimité et de la crédibilité, parce qu'on sait d'où je parle. Votre préfacière, qui est Anne Cazobon, dit « Ne plus brandir comme étendard ou une balafre que l'on exhibe ». Elle parle de se sentir victime. Elle dit « Ils sont inspirants ceux qui osent enfin quitter le costume trop usé de victime ». Comment quitter cette posture ? C'est vrai que c'est à la fois un inconfort, mais aussi un confort. Oui, c'est un confort, effectivement, sauf qu'il est inconfortable, comme souvent les conforts, on parle de la zone de confort. Moi, j'appelle plutôt ça la zone du connu, la zone de ce qu'on connaît. Et donc, ce qu'on connaît, on y reste, et puis le cerveau, il ne fait pas trop d'efforts. Il aime bien être dans cette zone-là qui ne lui demande pas d'efforts. Et en réalité, être une victime, c'est subir sa vie, tout simplement. Et moi, je ne voulais pas subir, je voulais choisir. Et donc, à partir du moment où je veux choisir, et surtout à partir du moment où je comprends que j'ai le pouvoir et que je peux prendre la responsabilité, je ne peux pas changer mon passé, je ne peux pas revenir là-dessus, c'est sûr et certain. Et donc, je dois l'accepter et renoncer à tous les manques que j'ai accumulés durant des années. Ne plus les faire porter aux autres, parce que c'est ce qu'on fait, en voulant trouver chez l'autre qui nous donne tout ce qu'on n'a pas reçu. Donc, chez ses enfants, son partenaire, ses amis, son employeur même, ça peut aller loin. Et même soi-même. Et donc, on est insatisfait toute sa vie. Et surtout, je me suis aperçue qu'on s'appuie, en tout cas moi, je m'appuyais sur cette histoire pour justifier tout ce qui n'allait pas bien dans ma vie. Et c'est un peu trop facile. Donc, quitter le costume de la victime, c'est reprendre son pouvoir. Le pouvoir de faire quelque chose avec ce qu'on a reçu. Oui, je ne peux pas changer le passé. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, à partir de là ? Aujourd'hui, plus personne ne me maltraite. Aujourd'hui, personne ne m'empêche de faire ce que je veux. Et donc, qui peut m'empêcher de croire autre chose ? Oui, j'ai cru toute ma vie que je n'arriverais pas à être cadre supérieur parce que je n'avais pas fait d'études. Et bien, résultat des courses, j'y suis arrivée. À partir du moment où j'ai arrêté de croire que ce n'était pas possible et que j'ai arrêté le « pourquoi moi » et je l'ai transformé en « pourquoi pas ». Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi, finalement. Est-ce qu'il y a à vous croyez des différences entre les personnes ? Parce qu'à vous écouter, on pourrait avoir le sentiment que c'est facile, que vous, vous êtes doté d'une super volonté et que c'est votre personnalité qui fait la différence. Et c'est vrai que parfois, on voit des victimes, tous dans notre entourage, qui ont la conscience de sortir de cette posture, qui en fait des années de développement perso et qui, pour autant, tournent en rond. Oui. Alors, est-ce que c'est moi ? Non. Parce que quand on lit mon histoire, on ne peut pas me soupçonner d'avoir été confiante, battante et tout ça. En tout cas, pendant des années. Parce qu'avec mon histoire personnelle, mon histoire d'enfant, je n'avais ni confiance en moi, ni estime de moi, ni courage, enfin rien. Et d'ailleurs, quand je suis partie, si je suis partie et si c'était… ma vie n'avait aucune importance. Comme je vous l'ai dit, je pensais en finir. Donc, mon sort ne m'importait pas. Donc, ce n'est même pas du courage qui m'a fait partir. C'est… voilà, j'ai suivi une impulsion et… Donc, non, en réalité, on peut continuer à se raconter son histoire triste toute sa vie. Et certaines personnes continueront comme ça parce qu'elles ont besoin de s'appuyer là-dessus. Mais ce n'est pas une histoire de volonté plus forte. La volonté, elle vient après. En fait, plus on fait des choses, plus on prend confiance et plus on devient courageux. Et moins on a peur et plus on ose. Donc, en fait, c'est plutôt exponentiel. C'est comme quelqu'un qui apprend à faire du piano. Au début, il joue faux. Et puis, à force d'eux, il finit par faire quelque chose de beau. Et plus il va pratiquer et plus son jeu sera meilleur. Et donc, c'est ça, en fait. C'est juste que certaines personnes ne sont pas prêtes à payer le prix. Parce qu'il y a un prix à payer, effectivement. Et c'était quoi ce prix pour vous de cette répétition ? Moi, pour moi, c'était la liberté. Donc, ça m'allait. Mais le prix à payer, c'est qu'il faut renoncer à des tas d'autres choses. L'acceptation, c'est difficile. À partir du moment où on choisit, c'est qu'on accepte aussi. On accepte que, ben non, ce n'est pas mon passé. Et c'est dur de se dire ça. Que je ne suis pas une victime et je peux changer ma vie. Et mon passé n'a aucune importance dans qui je veux devenir. Et ça, c'est difficile. On a envie de s'accrocher. Pendant des années, j'ai voulu qu'on me reconnaisse comme une victime. En tout cas, aux yeux de mes parents. Et avec eux, je me comportais en victime. Complètement. J'attendais d'eux qu'ils me reconnaissent. Et à un moment, il faut renoncer à ça. Vous dites que c'est le passé qui fait une demande au présent. C'est-à-dire qu'il se représente jusqu'à ce qu'on l'ait réglé quelque part. Absolument. En boucle. Et on le voit dans notre vie de tous les jours. Quand les choses se répètent. Quand on attire les mêmes partenaires. Les mêmes circonstances. qui nous font vivre les mêmes émotions douloureuses, etc. C'est juste une opportunité, en fait, de changement et de tremplin. Et d'ailleurs, dans nos relations interpersonnelles, c'est là où les blessures se révèlent. Avec nos enfants, nos partenaires, nos patrons également. Les gens avec qui on travaille. Les amis, les frères, les sœurs. Enfin, tous les gens avec qui on a une relation proche. Et donc, ce sont des opportunités. Souvent, on change de partenaire en se disant que ça ne va pas aller. Alors, à moins d'être dans une relation toxique. Mais même la relation toxique est là pour nous dire quelque chose. Comment vous avez fait concrètement pour sortir de là ? Est-ce qu'il y a eu des thérapies particulières, des exercices de développement personnel qui vous ont aidé ? Comment vous avez fait ? Eh bien, j'ai fait toute seule. Il était encore une fois impossible pour moi de raconter mon histoire. J'ai bien essayé d'aller voir un psychologue. Et je n'y suis pas arrivée. Et donc, très vite, j'ai su, au bout de deux, trois séances, que ça ne servait à rien, que je portais toujours mon masque. Et que donc, tant que je porterais un masque, il ne pourrait pas m'aider. J'étais incapable de parler. Mais c'est absolument fou. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, je l'ai mise au grand jour, cette histoire. Et j'ai fait ce chemin toute seule, en fait. Ce que je transmets aujourd'hui, c'est tous les outils que j'ai créés moi-même. Et parfois, on me dit « Ah, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. » Mais ça ressemble à des trucs qui, parfois, n'existaient pas à l'époque. Et j'ai tout fait moi-même, en fait. J'ai beaucoup lu. Et surtout, vraiment, j'ai beaucoup observé. Et avec mon esprit cartésien, je voyais les liens. Alors, vous parlez de lire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vous guide pendant toute votre enfance. Vous dévorez les livres. Vous trouvez là, on parlait de Dieu, mais vous trouvez dans les livres un très, très grand refuge. Parfois, certains, vous n'avez que ça à lire. Vous les relisez plusieurs fois. Ah oui. Et du coup, forcément, ça a été aussi votre thérapie. Ça a été d'écrire votre histoire à votre tour, peut-être, d'une certaine manière. Mais oui, je pense. Mais c'est fou, parce que c'est vraiment, pour moi, j'avais une reconnaissance infinie pour les auteurs qui m'avaient permis de faire des découvertes fantastiques, de voyager, de m'extirper d'un quotidien qui était lourd. Et surtout aussi, la béquille que j'ai eue, c'est de lire des livres dans lesquels les personnages avaient une vie pire que la mienne. Et ça, ça me disait, ah, t'as vu, il y a pire, donc toi, c'est bien quand même. Il y a toujours pire. Ça aide, ça aide, parce qu'on minimise, en fait, on relativise un petit peu sa situation. Alors, ce n'est pas bien de rester là-dedans après. C'est important de se reconnaître dans sa souffrance. Mais à ce moment-là, en tout cas, quand on est un enfant et qu'on n'a pas... Voilà, on est dépendant quand on est un enfant. Là, pour le coup, la notion de responsabilité, elle est plutôt chez les parents que chez les enfants. Donc, c'est difficile. Et voilà. Donc, oui, écrire mon histoire, je pense que c'était... Ça a été magique, ce premier livre, Les Clés du Passé, parce que, pour moi, être au rang des auteurs, c'était... Ça, c'était le Graal. Oui, j'allais dire, c'est exactement le mot qui me venait, le Graal. Ça, ça a nourri quelque chose en moi de fort. De redonner confiance. Absolument. Ce qui est curieux dans ce passé qui, à la fois, nous détruit, mais aussi nous construit, c'est une forme de paradoxe, quelque part. Parce qu'on peut imaginer que vous ne seriez certainement pas celle que vous êtes aujourd'hui si vous n'aviez pas vécu ça. Et d'ailleurs, vous le dites dans le livre, vous avez une forme de gratitude, quelque part. Non pas pour les souffrances qu'on vous a affligées, mais pour ce qui vous a construit, dans ce qui a eu de bon, malgré tout. Oui, moi, je pense qu'en fait, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et surtout, les cartes qu'on voit mal distribuées, c'est les bonnes cartes pour chacun d'entre nous. Voilà. On a un parcours à faire. Arrêtez de me faire frissonner comme ça, toutes les cinq minutes. C'est ça. Voilà, tant mieux. Voilà, c'est les bonnes cartes. C'est juste que nous, on a décidé que le jeu était mauvais. Ce qu'il y a, c'est qu'on juge le jeu au départ. Mais à l'arrivée, ce jeu-là peut se transformer. C'est juste un jeu. Et donc, on prend les cartes, c'est comme si on jouait un rôle. Mais ce rôle-là, c'est le rôle idéal pour ce qu'on vient chercher sur cette terre, pour grandir, pour transcender certaines choses. Et il est évident, c'est pour ça que j'ai de la gratitude aujourd'hui. Alors, même si je ne voudrais pas revenir en arrière et je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Néanmoins, je dois bien reconnaître que le métier que je fais aujourd'hui, je ne pourrais jamais l'exercer de la même manière si je n'avais pas eu ce passé. Jamais je ne pourrais comprendre et connecter autant à la souffrance des autres. Et tous ces outils que j'ai créés, qui aujourd'hui aident énormément de gens, vous verriez les témoignages de gratitude que je reçois. C'est fou, il ne se passe pas une semaine sans que j'en reçoive. C'est fabuleux. Donc, cette histoire-là, ce parcours et ces outils que j'ai créés, aujourd'hui, ils servent d'autres gens. Donc, oui, j'ai souffert, moi, en tant qu'individu, mais pour combien d'autres que j'ai pu aider ? Donc, je ne veux me raccrocher qu'à ça. Et puis, surtout, j'ai fini par avoir de la force. En fait, j'ai découvert que ça avait développé des qualités chez moi. D'observations très fortes, par exemple. Et sans cette observation, et sans un psy, qu'est-ce que j'aurais fait ? Grâce à cette observation, j'ai pu connecter des liens et arriver à faire du développement personnel, qui n'existait pas à l'époque, d'ailleurs. En tout cas, je n'en avais jamais entendu parler avant. Et donc, de trouver des outils, des ressources, pour moi, me sortir de cette condition sans accompagnement aucun. Quel type de problématiques vous voyez le plus couramment dans les gens qui viennent vous consulter en tant que coach ? Alors, c'est divers et varié, mais manque de confiance en soi, perte de sens. J'accompagne beaucoup les parents, donc la gestion de la colère dans les foyers. Mais c'est très varié, parce qu'en fait, comme moi, je ne me suis pas spécialisée. Si, je me suis spécialisée dans les blessures émotionnelles, le passé et les émotions. Mais comme c'est l'origine de n'importe quelle autre difficulté, j'attire quand même, c'est très varié. Comment est-ce que vous agissez en tant que, justement, docteur des émotions ? Quand vous prenez quelqu'un en coaching, comment ça se déroule ? Alors, jusqu'à présent, je ne faisais pas d'individuel. Pour une raison très simple, c'est que je ne veux pas que les gens soient dépendants de moi ou se sentent en l'impression que c'est moi qui fais le boulot, parce que je sais que non. Encore une fois, cette notion de responsabilité, pour moi, elle est très, très forte et d'indépendance aussi. Donc, jusqu'à présent, j'accompagnais en ligne à travers des programmes construits et je fais des sessions où les gens peuvent me poser des questions, mais en collectif. Et je faisais aussi des accompagnements en groupe, en stage. Donc, j'en fais toujours ce que j'appelle des immersions. Chacun vient avec une difficulté, à charge pour moi, qui repart en cinq jours avec la résolution de ce problème. Donc, pour répondre à votre question, je n'ai jamais réellement fait d'accompagnement individuel. Mais là, dans les accompagnements immersions, c'est vrai que j'interroge les gens. Et donc, ce que je cherche à trouver, c'est le nœud. Il y a un blocage, souvent émotionnel, à un endroit. Et donc, le but pour moi est de trouver à quel endroit il y a eu un traumatisme, ou en tout cas, quand on ne le trouve pas, parce que parfois, les gens n'ont pas de souvenirs médiques. Mais c'est de trouver, voilà, dans le présent, qu'est-ce que je reproduis de mon passé ? Où est le point de blocage énergétique ? Vous avez le sentiment qu'il y a un problème racine, en général, quand vous parlez de ce nœud ? Oui, toujours. Et quand il est énergétique, comment est-ce qu'on peut le dénouer, justement, en avoir la conscience, et pouvoir, justement, à la fois le conscientiser, même si on n'en a pas la mémoire, et ensuite, la mise en lumière, on le sait, ne suffit pas, passer à autre chose ? Oui, passer à autre chose. Alors déjà, une fois qu'on l'a mis en lumière, bon, déjà, c'est plus facile de traiter quelque chose qu'on voit, et ensuite, c'est de comprendre toutes les implications de ce traumatisme dans ma vie d'aujourd'hui. Comment j'agis aujourd'hui ? Quelle est ma vision du monde, en fait ? Parce que par rapport à ce traumatisme, j'ai une vision du monde. Et cette vision-là, elle est erronée, et les gens ne s'en rendent pas compte. Pour eux, leur vision, elle est la même que tout le monde. Chacun voit midi à sa porte. Et donc, c'est de prendre ensuite conscience que ça a créé ce genre de choses, et ensuite, de prendre la responsabilité de ce que je vis, et c'est de travailler au présent, en fait. Pour moi, il n'est pas nécessaire de revenir dans le passé. J'y vais très peu. D'ailleurs, ce que je dis aux gens en préambule, souvent, c'est qu'en réalité, le passé, ça n'a aucune importance. Ça explique certaines choses, mais on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je veux ? Enfin, sauf la charge énergétique qu'ils portent. Oui, exactement. Mais elle va disparaître au fur et à mesure. D'abord, quand j'accepte, parce que c'est ça, le truc, c'est d'accepter ce que je rejette en moi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment la clé. Et ce n'est pas facile, l'acceptation. Et c'est d'aimer toutes les parts de soi, d'aimer qui l'on est dans sa globalité, même si ça ne nous plaît pas et même si on voudrait transcender ça. Moi, le jour où je me suis libérée de ma colère, c'est le jour où j'ai accepté d'être en colère et que j'ai accepté la colère existe en moi et que je me suis reconnue comme avoir vécu tellement de colère non exprimée qu'aujourd'hui, malheureusement, ça ne tombait pas sur les bonnes personnes, les personnes que j'aimais le plus au monde. En plus, c'était douloureux, mais que je devais accepter ça à l'intérieur de moi, que ça existe. Alors, quand vous dites accepter ça à l'intérieur de moi, ça me parle beaucoup, parce que souvent, quand on parle de pardon, d'acceptation, de s'aimer soi-même, tout le monde a envie de se dire oui, j'ai envie d'accepter, mais je ne peux pas le faire. Entre le vouloir et le pouvoir, ça se passe à quel endroit ? C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps ? Oui, ça se passe à l'intérieur du corps et dans sa manifestation, dans sa vie de tous les jours. Bien sûr, c'est lié en fait. Les deux sont très liés. Et donc, quand les gens disent je sais, mais je n'accepte pas, c'est qu'ils n'ont pas accepté en fait. Tout simplement. Et donc, c'est un cheminement. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, on croit que tout peut arriver comme ça. Oui, j'appuie sur un bouton et on vient me livrer un manger ou j'ai un billet d'avion. Non, ce travail-là, c'est un petit peu souvent l'exemple que je donne. C'est justement le virtuose ou le violoniste qui doit faire ses gammes, ses gammes, ses gammes avant d'atteindre un niveau d'excellence. Eh bien, c'est ça, c'est part de la répétition. Et souvent, les gens qui disent j'y arrive pas, mais oui, mais t'essayes depuis combien de temps ? Alors non, ça ne peut pas marcher comme ça. Vous croyez au fameux fake it until you make it, c'est-à-dire vraiment répète-le, même si ce n'est pas vrai, souris et ça va finir par sourire. Oui, oui, j'y crois. Et moi, j'appelle ça, j'appelle ça ma méthode 2D de paix. Patience, persévérance, discipline et détermination. Voilà, ça, c'est la clé pour tout transcender. Parce que oui, rien ne se fera en un jour. Donc oui, on va se dire, c'est comme pardonner, les gens me disent ah oui, je voudrais bien pardonner, mais j'y arrive pas. Mais c'est un cheminement. C'est ça. Alors dans cette société où le doute, la vulnérabilité, non pas le vent en poupe, qui sont vus comme des signes de faiblesse mentale, vous vous qualifiez pourtant vous-même de semeuse de doute. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là ? J'adore semer le doute dans l'esprit des gens. J'adore, c'est vraiment mon challenge. Là, j'ai donné une journée de séminaire à une association caméléon pour leur personnel. Et quand je vois les visages des gens qui comprennent que ah oui, d'accord, je ne voyais pas ça du tout comme ça. Donc c'est ça, vraiment, je plante une graine qui va venir mettre le doute. Je voyais les choses comme ça. Ah ben non, finalement, ah, je n'avais pas vu ça. Parce que c'est le début de la transformation. Aujourd'hui, quel est votre rapport à la réussite ? Vous dites, ça me fait penser à Franck Lobvet, que l'échec n'existe pas, qu'on ne peut pas échouer sa vie. Ah ben non. L'échec, c'est même le tremplin du succès. Évidemment, parce que si on prend l'exemple d'un enfant qui commence à marcher, heureusement qu'il ne se dit pas non mais laisse tomber, la marche, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras jamais. Ben non, quand il tombe, en fait, il apprend l'équilibre, il apprend comment positionner ses pieds, il apprend comment faire pour tenir dans l'espace et pour ne plus tomber. Et si on regarde même les sportifs de haut niveau, ils font des chutes et à chaque fois qu'ils chutent, ils apprennent quelque chose. Donc en réalité, c'est l'apprentissage. C'est comme un élève qui commencera à l'école et qui n'aurait que des bonnes notes. Non, il va avoir des mauvaises notes et des échecs parce qu'à ce moment-là, il faut travailler un peu plus à cet endroit. Et pour moi, il n'y a pas d'échec, c'est une vision en fait. Encore une fois, c'est une croyance qu'il y a un échec. C'est parce que les gens le prennent comme un échec que ça devient un échec. Mais si on se dit juste... Je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre et c'est peut-être pas la bonne voie ou j'en sais pas encore assez ou je me suis trompée, il n'y a plus de problème. On recommence. Est-ce qu'il y aurait un petit exercice qui pourrait nous aider pour ça ? Est-ce qu'il faut le consigner, peut-être le mettre par écrit pour clarifier ses idées ? Oui, ça, moi, je suis pour l'écrit de tout. Ah oui, parce que moi, j'ai rempli des cahiers entiers d'écriture. Je trouve que c'est un acte thérapeutique, véritablement, d'écrire et d'écrire à la main de manière manuscrite, même si on ne va pas se relire, ce n'est pas grave. Mais par exemple, pour extraire une émotion quand on ne va pas bien, l'écrire, c'est déjà le sortir de soi et lui permettre de s'extraire et donc d'être libéré d'une certaine manière, même si, encore une fois, parfois, il faut réécrire et réécrire encore. Mais oui, écrire, ça, c'est sûr que c'est thérapeutique et que ça permet de relativiser, d'avoir une vision claire de ce qu'on veut et de valoriser la théorie des petits pas. Ça aussi, je crois beaucoup à ça. Le fameux kaizen. Alors, le bonheur, ce n'est pas une possession pour vous. Et du coup, qu'est-ce que c'est, en fait, le bonheur et se réaliser vous dites si la notion de bonheur est si peu comprise c'est parce qu'elle est difficile à atteindre car en fait, nous ne cherchons pas là où il se trouve, c'est-à-dire en nous. Eh oui. En fait, le bonheur, c'est juste un variateur à l'intérieur de moi qui fait que je décide d'être heureux ou je décide de ne pas être heureux ou je masque ça complètement, cette joie. Mais si on regarde certains Africains qui n'ont rien et on les voit avec une banane jusque-là, ils ne prennent pas d'antidépresseurs et ils ne sont pas stressés et ils n'ont pas de possession. En réalité, à chaque fois qu'on est attaché à quelque chose et que l'on croit que ce quelque chose va me rendre heureux, eh bien, on a faux forcément parce que ce quelque chose-là peut disparaître. Par exemple, si je suis heureuse d'être maman, oui, je peux être heureuse d'être maman, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas que mon bonheur repose sur ce rôle de maman. C'est les rôles que l'on prend. Ce rôle de maman parce qu'un jour, mes enfants vont devenir indépendants et donc je ne vais plus jouer le même rôle. D'ailleurs, on voit des mamans qui continuent à vouloir jouer la maman et que ça agace les plus grands. Mais voilà, parce que quand ça va disparaître et qu'ils vont grandir, une maison, je peux avoir une maison et puis je peux la perdre. De l'argent, je peux avoir une banqueroute financière. Donc, si je m'accroche à des choses à l'extérieur de moi, je deviens dépendante à nouveau de ça. Je suis dépendante de l'amour de l'autre, dépendante de mes possessions, dépendante de tout ça. Et donc, je ne peux jamais trouver le bonheur dans la dépendance. Je ne peux trouver le bonheur qu'à l'intérieur de moi. c'est une espèce de paix et de sérénité et de sécurité intérieure. Ce dont j'ai beaucoup manqué d'ailleurs, mais que j'ai beaucoup travaillé aussi. C'est cette sécurité intérieure. Quoi qu'il arrive à l'extérieur, je suis heureuse et je peux décider de l'être quand même. Alors, bien sûr, attention, ça ne veut pas dire que je ne prône pas le positivisme à tout prix. Non. Quand on a des émotions, il faut accepter qu'elles soient là et les accueillir. Quand elles sont là, elles vivent pleinement. Mais ne pas rester engluées et tournées en boucle avec son malheur parce qu'il va finir par nous guider vers le bas. Mais en moi, j'ai et nous avons tous cette capacité à être en paix, en sécurité et serein. Alors oui, la tristesse peut arriver. S'il arrivait un malheur à des gens que j'aime, je serais affectée émotionnellement par de la tristesse. Mais mon bonheur, lui, peut rester intact. Vous le sentez ça vraiment au quotidien que cette sécurité, elle est maintenant présente quasiment tout le temps ? Ah oui. Alors ça, vous voyez, les gens me demandent est-ce que tu ne te mets plus jamais en colère ? La réponse est non. Voilà, on me demande des choses. En revanche, s'il y a quelque chose que j'ai vraiment très fort en moi et qui ne fluctue plus du tout, c'est cette paix intérieure et cette sécurité. Et cette ouverture de cœur très forte aussi. Et je suis positive quoi qu'il arrive. En fait, je ne vois que le bon côté de la vie tout le temps. Il y a un moment où ça a switché à ce niveau-là. Vous avez le sentiment d'un avant et d'un après ? Alors, pas brutal, non, c'est un cheminement. Oui. Oui, c'est vrai que les gens pensent encore une fois, ça arrive comme ça. Non, c'est un chemin qui se fait progressivement et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a, oui, vous voyez, comme les marches. Donc, on a un but à atteindre et puis on ne se rend pas compte parce qu'on ne voit pas où est la fin de l'escalier. Et donc, on gravit, on gravit, puis un beau matin, on se dit, ah tiens, ça y est, je suis arrivée finalement. Ça y est, c'est bon, c'est acquis. Oui, pour ça. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec votre amie Marius ? Celui que vous appelez Marius. Vous allez nous expliquer pourquoi. Oui, Marius, c'est l'égo, c'est cette voix. J'avais demandé à mes filles quand elles étaient petites, tu l'entends la voix dans ta tête ? Et alors, il est comment ? Et ma fille m'avait dit, c'est un gendarme avec un sifflet. Excellent. Elle avait quel âge ? Excellent. Elle va avoir 3-4 ans. Ah oui, je le vois bien, un gendarme avec un sifflet, ce qui devait représenter la force. Il y en avait un devant l'école qui faisait traverser et qui grondait un peu, donc je pense que c'était en référence. Donc oui, Marius aujourd'hui, non, Marius, il est plutôt calme, Marius. Et pourtant, l'égo n'est pas mal en soi. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'il faut juste le mettre à son service. Donc moi, je n'ai plus de problème avec Marius aujourd'hui. Tout va bien, on est bien copains même. Je le vois de temps en temps venir. Avec ses gros sabots ? Je le surprends de temps en temps. Mais dans ces cas-là, je suis consciente. C'est ça que j'adore. Parce que oui, on est des êtres humains, donc on n'est pas parfait. Donc de temps en temps, je me rends compte que c'est ça qui prend le pas, mais ça ne prend plus les rênes de ma vie. Voilà, ça n'est plus aux commandes. C'est important comme ça de le nommer, lui donner un petit nom ? Je trouve que oui. D'abord, moi, j'ai beaucoup communiqué avec moi-même. Quand on s'auto-coach, on s'auto-coach vraiment. C'est-à-dire qu'on se parle à soi-même. Moi, j'ai passé des nuits à parler à Carl Gustav Jung, par exemple. On a fait des discussions interminables. Quelle chance ! J'ai passé pour une schizophrène, mais oui, des discussions avec moi-même ou avec, voilà, interminables. Et donc, avec mon égo, ce Marius, on a beaucoup parlé, oui, tous les deux. Bon, vous êtes en paix aujourd'hui. Et pourtant, vous dites atteinte du syndrome du chercheur d'or. Vous avez trouvé une pépite. Alors, je cherche de quel trésor elle provient, même si je dois y passer le reste de ma vie. C'est presque un peu antinomique avec le fait que vous venez de dire quelques minutes avant, je me sens en paix, je me sens en sécurité. Mais vous cherchez encore quelque chose. Alors, cette phrase, en fait, dans le livre, elle illustre, en fait, le chemin qui m'a permis de ne jamais lâcher pour arriver au bout. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, je ne suis plus dans la quête de quelque chose, véritablement. Bien sûr que je continue à être intéressée par des tas de sujets, mais pas pour trouver quelque chose. Parce que la paix, je pense l'avoir trouvée quand même. Je ne la cherche plus, elle. Mais à l'époque, pour ne pas lâcher, pour ne pas me décourager, parce que c'est décourageant. Les petits pas, comme je disais, parfois, c'est un millimètre. Et il peut se passer des mois avec ce millimètre et puis d'un coup, on fait un pas de géant. C'est les fameux roseaux chinois, là, vous connaissez. Voilà. Eh bien, c'est ça. Donc, il ne faut pas se décourager parce que parfois, et je me souviens que très souvent, je me disais, non, mais c'est des bêtises, tout ça. J'enveillais valdinguer mes cahiers et je me disais, et mes livres, et ça ne sert à rien, Noémie, regarde, ça n'avance pas, t'es bloquée. Et donc, oui, il y avait cet accablement et derrière, il y avait la petite voix qui disait, non, mais t'as pas cherché assez. Aujourd'hui, vous consacrez beaucoup de temps à transmettre parce que vous avez subi des mauvais traitements qui soient psychiques ou d'ordre physique. Et vous parlez aussi beaucoup, vous avez écrit récemment aussi ce cahier Good Vibes et puis à destination aussi des parents, enfin des éducateurs d'ailleurs au sens large. Et pour vous, c'est un combat de s'adresser à l'enfant, se maltraiter, d'expliquer aux parents aussi que vous parlez aussi beaucoup du rôle, pardon, ma question est un peu longue, du rôle modèle qu'on fait jouer aux enfants, de cet enfant qui doit être parfait. Vous, vous aviez vraiment subi cette injonction, vous sentiez que vous étiez toujours nul, pas à la hauteur, etc. En même temps, en tant que parent, on ne peut pas s'empêcher de projeter des choses sur nos enfants, même d'ailleurs qu'on le verbalise ou pas. Bien sûr, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, le but n'est pas d'être parfait, mais d'être conscient et de prendre la responsabilité que l'on a en tant que parent d'éduquer les bâtisseurs humanistes du monde de demain. En tout cas, si c'est ce monde-là dont on rêve, et en tout cas, c'est moi, ma quête aujourd'hui. Effectivement, c'est quelque chose dans lequel je m'inscris et qui me touche profondément parce que je sais que tout, tout vient de là. il y a encore des viols, des crimes, des guerres, des injustices. Ce sont des enfants blessés. Personne ne devient psychopathe, pédophile, violent, intégriste, comme ça, par hasard. Il y a un chemin. Nous avons tous été des enfants naturellement empathiques et bienveillants, nous disent les neurosciences. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé que ces enfants-là ont été brisés. Et moi, je l'ai vu dans cette cité dans laquelle j'ai grandi. J'ai vu ces caïds ces fauteurs de troubles et autres. Je les ai vus être des enfants bienveillants et empathiques. J'ai vu cette colère grandir dans la cité. Je comprends leur colère. Je ne l'excuse pas et je n'excuse pas les actes. Mais je comprends ce qu'il a pu se passer. Et moi, à un moment, j'avais le choix aussi. J'ai été en colère. Et cette colère, je l'ai fait taire et je l'ai retourné plutôt contre moi. Mais d'autres la retournent contre les autres. Quel engagement vous avez par rapport à ça ? C'est vrai que parfois, on peut se dire que c'est des bobos qui parlent ensemble. C'est bien facile de parler de développement personnel quand tout va plus ou moins bien dans la vie. Est-ce qu'il faut aller dans les cités, justement, aller dans ces endroits-là pour changer les choses ? Oui. Il faut aller partout. Alors moi, je n'ai pas trouvé le vecteur encore. Je pense que ça se présentera. Je suis très dans l'accueil de ce qui se passe. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai été contactée par une association qui oeuvre pour la maltraitance des enfants, la cybercriminalité, la pédophilie et tout ce qui est viol. Et voilà, ça me permet d'apporter ma contribution. Mais j'oeuvre surtout au niveau des parents, en fait. Et c'est pour ça que j'accompagne énormément de parents dans leur parcours. Parce que pour moi, même si j'ai été ultra heureuse de la loi qui est sortie sur la maltraitance, aujourd'hui, il y a une loi qui dit. Et donc, je trouve que quand un gouvernement se positionne, ça met les choses clairement. Voilà, c'est un délit. On ne doit pas le faire. Donc, ça l'inscrit. Mais je ne pense pas qu'il faille envoyer les parents en prison. Je pense qu'ils ont besoin d'être éduqués, qu'ils ont aussi leur casserole et que donc, voilà, on a cette responsabilité. Et donc, moi, aujourd'hui, accompagner les parents, j'ai le sentiment de faire ma part. Avec vos filles, comment ça s'est passé justement dans leur éducation ? Vous avez senti par moments qu'il y avait une forme de tentation de violence qui revenait ou au contraire, vous êtes tellement allée en contre que ce n'est pas du tout arrivé ? Oui. En fait, ceux qui reproduisent, je l'ai su à un moment, c'est que ceux qui reproduisent la violence sont ceux qui ne l'ont pas remis en cause quand ils étaient petits. Or moi, de très petite, je me disais jamais je ferai ça à mes enfants. Ce n'est pas normal ? Oui, ce n'est pas normal. Et ceux qui reproduisent ne remettent pas en cause. Même, j'entends des gens qui disent « Oui, mais j'étais très ce que je me disais avant. J'étais un enfant turbulent. Heureusement. Et si mes parents n'avaient pas fait ça, qui arrivent à justifier si mes parents n'avaient pas fait ça, j'aurais peut-être mal tourné. » Non, ce n'est pas vrai. En réalité, ce n'est pas vrai. La bienveillance, ça ne va pas faire mal tourner les gens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'absence, et bienveillance, ça n'a rien à voir. Donc, avec mes filles, non, même si la colère est arrivée, elle s'est retournée contre mon mari, justement, parce que j'avais du mal à être une maman violente avec mes enfants. Ça, je ne l'ai jamais été. Je suis plutôt au contraire. Avant même de faire ce cheminement, puisque j'étais maman assez jeune de l'aîné, j'ai toujours donné énormément d'amour, même presque trop à un moment. Enfin, en tout cas, mal. Mal. Noémie de Saint-Sernin, on est arrivée à la fin de notre entretien. Merci infiniment pour votre présence aujourd'hui. Alors, vous pouvez la retrouver dans son livre, évidemment, on en a beaucoup parlé, Les clés du passé aux éditions Erol, qui vient de ressortir en poche. Ses autres livres, vous voulez en donner les titres ? Oui, alors il y a Les clés de la colère, qui est parue également chez Erol, le cahier Good Vibes aux éditions Solar, et puis tout récemment, le coffret Animotion, une boîte avec des cartes et un livret pour aider les enfants à développer leur intelligence émotionnelle et à bien vivre avec leurs émotions. C'est parfait, on peut vous retrouver aussi évidemment sur vos réseaux sociaux, votre compte Instagram et votre site internet noemidesaintcernin.com. Votre livre, je le précise aussi, comporte des QR codes qui donnent accès à vos conférences en ligne. Merci infiniment. Merci, Anne. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.